Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est une étude de cas, c'est un cas réel. Je vais vous montrer comment une personne arrive à générer quasiment 2000 euros par mois sur Internet avec simplement une page Facebook. Donc, je ne vais pas vous donner de la théorie, je vais vous montrer vraiment le site, la page Facebook et comment ça fonctionne. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment astucieux. Juste avant de vous montrer cette méthodologie, cette étude de cas concrète et réelle, je vous demande de vous abonner à cette excellente chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles informations sur le trafic, le webmarketing, le blogging, l'écriture, les ventes. Voilà, ça se passe avec le petit bouton inscription qui est là sous la vidéo. Alors, maintenant, je vais vous montrer cette stratégie. Et c'est rigolo cette stratégie parce que finalement, on se rend compte qu'en étant un petit peu créatif, en faisant un petit peu fonctionner son cerveau, on trouve toujours de nouvelles manières de gagner de l'argent sur Internet. Il y a mille et une façons de gagner de l'argent sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est évolutif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous maintenez à la page, si vous êtes en mesure de sentir les tendances, si vous êtes en mesure de faire marcher votre créativité, vous trouverez toujours de nouvelles manières de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, ce que je vous dis ici, c'est valable pour n'importe quelle entreprise, qu'elle soit en ligne ou pas. Prenez, je ne sais pas, moi, par exemple, un business comme les restaurants. Il y a 20 ans, les restaurants, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se contentaient de servir des plats aux clients à table. Le business des restaurants, il a évolué. Maintenant, ils ont des pages Facebook. Ils vont chercher les clients sur les réseaux sociaux. Ils vont chercher les clients sur des sites comme Groupon. Ils font livrer les repas avec des livreurs à vélo. Et finalement, les restaurateurs qui arrivent à sentir ces tendances et qui savent s'adapter, ils arrivent à toujours s'en sortir. Et c'est valable aussi, quelle que soit la taille de l'entreprise. Vous prenez une entreprise comme par exemple La Poste. Vous allez dans un bureau de poste. On dit toujours que La Poste, c'est un machin hyper bureaucratique, hyper lourd, hyper ringard. Ce n'est absolument pas vrai. Quand vous allez dans un bureau de poste, regardez le nombre de choses qu'ils font maintenant et qu'ils ne faisaient pas il y a 20 ans. Ils font du téléphone portable. Ils font de la banque. Ils font même aujourd'hui de l'assistance aux personnes âgées. C'est absolument incroyable la capacité d'évolution des groupes qui veulent s'en sortir. La Poste, ils se sont rendu compte de quoi ? Que les gens s'envoyaient de moins en moins de courrier parce que les emails prenaient de plus en plus de place. Aujourd'hui, vous recevez par exemple vos papiers d'impôt, vous les recevez par email. Vous ne les recevez plus par courrier. Alors évidemment, c'est des baisses de volume pour La Poste. Donc, ils arrivent à évoluer, à découvrir de nouvelles manières de faire et à survivre en étant malins, créatifs. Là, c'est exactement la même chose. En étant malins, créatifs, on trouve toujours de nouvelles manières de gagner de l'argent sur Internet. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est plonger dans la stratégie pour gagner de l'argent avec une simple page Facebook. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des petits marins qui arrivent à créatifs, justement, pour trouver de nouvelles solutions. Allez, on y va tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, la page en question, vous voyez, c'est la page Destine Florida. Et quand vous allez sur cette page Facebook, vous vous rendez compte qu'elle est suivie par énormément de monde. Quasiment 600 000 personnes aiment cette page. Et comment ça fonctionne ? En fait, la personne qui maintient cette page, l'administrateur de cette page, il organise un concours une fois par mois pour gagner un voyage sur la plage de Destine en Floride. Donc, c'est beaucoup utilisé pour, évidemment, les Américains. Et qu'est-ce qu'il fait cette personne ? Eh bien, en fait, deux, trois fois par jour, il publie une petite vidéo de la plage. Et il dit, ben voilà, si vous avez envie de vous la couler douce sur la plage, voilà, je vous offre trois jours gratuits pour aller à Destine Florida. Et il fait ça chaque mois. Donc, on le voit, là, il le fait pour le mois d'octobre. Ensuite, il le fera pour le mois de novembre, le mois de décembre, etc. Et pour participer à son concours, eh bien, c'est très simple. Il faut d'abord aimer et partager la page. Donc, étape 1, aimer et partager. Étape 2, s'inscrire sur cette page ici. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce truc de gagner un week-end en Floride, ça intéresse énormément le monde. Si vous voulez offrir 2, 3 jours de vacances, qui va le refuser ? Absolument personne. Donc, c'est un scope extrêmement large. Il ne cherche pas, en fait, à avoir le moindre ciblage. C'est un scope qui est vraiment, vraiment très, très large. En plus de ça, les gens ne vont pas avoir de soucis à partager ça parce que, finalement, c'est simplement une photo de plage, etc. Donc, la première étape, elle permet déjà d'avoir énormément de viralité. Les gens ne vont pas hésiter à partager ça sur Facebook. Et c'est pour ça qu'il a autant, autant de likes. Plus de 500 000 personnes qui aiment cette page parce qu'il dit que pour son concours, la première étape, c'est d'aimer et de partager. Ensuite, étape 2, c'est de s'inscrire. Donc, on va cliquer là-dessus et on va se rendre compte, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous vous rendez compte que vous avez simplement un petit questionnaire comme ça. Et ensuite, il vous me dit, qu'est-ce qui vous décrit le mieux ? Eh bien, j'habite à Destine, Florida. Je vais en vacances à Destine, Florida. Ou je n'ai jamais été à Destine, Florida. Voilà. Donc, là, il pose une première question. Qu'est-ce que vous aimez le plus à propos de Destine ? Donc, le nom de cette plage. Donc, la plage, les restaurants, les parcs d'attractions, la pêche, le shopping, etc. Est-ce que vous êtes intéressé pour louer des locations de vacances ? Et là, c'est un malin parce que c'est une étape qu'il va utiliser pour monétiser. C'est avec ça qu'il va gagner de l'argent. Donc, si vous tapez oui ici, eh bien, vous allez recevoir derrière des emails pour louer des locations de vacances. Et la personne qui fait ça, elle doit être affiliée et gagner un pourcentage à chaque fois. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Vous allez vous rendre compte de comment il fait pour gagner de l'argent. C'est assez hallucinant. Ensuite, il vous demande votre nom, votre email. Donc, ça, c'est à mon avis, c'est pour vous envoyer les pubs sur les locations de vacances. Et quand vous validez, eh bien, vous arrivez sur cette page ici. Et vous vous rendez compte que sur cette page, eh bien, il y a des informations sur le concours. Il y a les gens qui disent qu'ils sont super contents parce qu'ils ont gagné, etc., etc., etc. Mais on se rend compte, quand on remonte tout en haut, que sur cette page ici, eh bien, il y a des liens publicitaires. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur ces liens publicitaires, eh bien, le blogueur en question, enfin, la personne en question, va toucher une petite commission. Ça ne paraît rien du tout, mais quand on le fait à une échelle aussi large que la sienne, avec 500, 600 000 personnes qui aiment la page et qui la suivent, eh bien, on se rend compte que chaque jour, des centaines, des milliers de personnes, chaque jour, voient cette page. Et une part d'entre eux va cliquer sur cette page et générer des revenus. Donc, évidemment, ça ne va pas générer 100 euros à chaque clic, ça va générer une petite somme à chaque clic. Mais à la fin du mois, ça va générer 2 000 euros. En tout cas, c'est ce qu'il prétendait. J'ai suivi un webinaire où il expliquait ça. C'est ce qu'il prétendait gagner avec cette stratégie. Et ce n'est pas la seule chose qu'il fait parce que quand on retourne à nouveau sur sa page Facebook, on se rend compte en descendant que, voilà, chaque jour, il anime son concours. Donc, il pose des photos de plage, il dit aux gens partagez, etc., etc. Les gens partagent parce que les photos de plage, c'est sympa. Et on se rend compte que de temps en temps, eh bien, il met de la pub pour louer des appartements sur la plage de Destine en Floride. Et quand on clique ici, eh bien, on arrive tout simplement sur, ça va se charger, on arrive tout simplement sur un site de location de maison. Et voilà, j'imagine que cette personne doit toucher des commissions ou peut-être même que c'est sa maison qui loue, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il le fait, c'est parce qu'il y a un intérêt financier. Donc, vous vous rendez compte à quel point c'est simple de générer de l'argent sur Internet à partir du moment où on est créatif. Là, on a simplement quelqu'un qui a trouvé un sujet qui va plaire à un maximum de monde. Les vacances, la plage, ça plaît à tout le monde. Il entretient la viralité de son truc en demandant aux gens de cliquer et de partager. Donc, voilà, les gens vont partager sur Facebook, ça va circuler, ça va amener constamment du nouveau trafic sur sa page. Et les gens se disent, après tout, pourquoi pas, je peux gagner un week-end à la plage en mettant simplement mon email. Et une petite part des personnes va cliquer sur les liens publicitaires. Et avec un minimum de travail, on arrive comme ça à générer des revenus qui sont significatifs. Il faut quoi ? Il faut simplement une page Facebook. Il faut simplement ensuite un petit site simplement pour pouvoir insérer les liens publicitaires. Il n'y a pas besoin de créer des articles de blog. Il n'y a pas besoin d'avoir une extrêmement grosse structure. Et vous pouvez même planifier à l'avance vos publications Facebook avec des outils de planification. Donc, le message, il est vraiment clair et simple. C'est qu'à partir du moment où on est créatif, à partir du moment où on a des bonnes idées, on arrive à gagner de l'argent sur Internet. On peut le faire en blogging, bien évidemment, en vendant de ses propres formations. Mais cette manière de faire vous montre à quel point c'est riche et varié. Et moi, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de réfléchir à ce que vous, vous pourriez faire dans votre propre business ou si vous vouliez créer ce genre de page. Vers quel type de thématique vous pourriez aller pour créer une espèce de viralité et inciter les gens à s'inscrire et ensuite à cliquer sur des liens publicitaires ? Je pense qu'on pourrait le faire sur quelque chose qui est extrêmement large, comme un week-end. Finalement, le lot, le gain, il ne va pas coûter extrêmement cher. Il suffit d'acheter deux billets de train et puis trois jours dans un hôtel au bord de la plage. Si on surveille les offres, ce n'est pas si cher que ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on peut, à mon avis, faire ça dans plein d'autres thématiques. Je pense qu'on peut le faire dans des thématiques qui sont vraiment ciblées, puisque là, les gens vont énormément cliquer sur les liens publicitaires. Alors, je n'en sais rien, par exemple, imaginez que vous vous adressiez aux fans de moto et que vous offriez un stage sur un circuit de moto. Eh bien, tous les motards essayaient probablement de s'inscrire à votre concours. Et si vous mettez des liens publicitaires, après, qui sont extrêmement forts en relation avec le monde de la moto, il est probable que beaucoup de gens cliquent dessus et que vous puissiez comme ça générer de l'argent. Je pense que ça peut marcher, évidemment, avec une audience qui est très large. Mais à plus petite échelle, avec une audience extrêmement ciblée et avec un gros taux de conversion, on doit pouvoir obtenir des résultats qui sont des résultats intéressants. Donc, on peut vraiment réussir à gagner sa vie en ligne à partir du moment où on est créatif. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme les films d'horreur. Dans les films d'horreur, les gens qui se font tuer, c'est les gens qui s'enterrent chez eux. Et puis là, les zombies arrivent et tout le monde se fait bouffer. Ceux qui survivent dans les films de zombies, c'est ceux qui s'enfuient, ceux qui se battent, ceux qui bougent, ceux qui s'adaptent, qui sont pragmatiques. Eh bien, mon entrepreneuriat, c'est la même chose. Ceux qui se contentent d'être sur leurs acquis et qui ne se remettent pas en question vont louper le coche, vont louper les évolutions. Alors que ceux qui se tiennent au courant, qui savent tester les choses, qui s'adaptent, qui sont pragmatiques, eux y arrivent. Gardez toujours en tête, par exemple, la quantité de nouveaux métiers que la Poste fait. Regardez le nombre de choses que les restaurateurs font aujourd'hui pour avoir des clients. Eh bien, vous, en tant qu'entrepreneur en ligne, vous avez aussi ce devoir de mettre en place ces différentes stratégies et de toujours tester, de toujours réfléchir à de nouvelles manières de faire. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors maintenant, deux choses. Un, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'en vous y abandonnant, vous allez découvrir sans arrêt de nouvelles stratégies. Blogging, monétisation, webmarketing, entrepreneuriat. Et ce que je vous conseille également de faire, c'est d'aller faire un tour sur mon blog traficmania.com. Vous allez pouvoir aussi avoir gratuitement une formation Trafic d'une heure. Le lien qui est là en description vous permet de télécharger une formation complète. Si vous avez un blog et que vous avez peu ou pas de trafic, ce cours d'une heure vous montre exactement ce que vous devez faire pour y arriver, ainsi que les pièges à éviter. Et en plus de ça, c'est gratuit. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !